Ok, ok, on le sait, Cristiano Ronaldo est un vrai flambeur, il dépense des sous comme pas possible. Bon, en même temps, il est devenu le premier footballeur milliardaire au monde, donc il peut bien se permettre tout ça ! Il se paie des trucs trop dingues, des trucs que, même dans nos rêves les plus fous, on ne pourrait jamais se payer ! Vous voulez voir ce qu'il possède ? Je vous garantis que certaines de ces choses coûtent plus cher que votre propre vie ! Et si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez toutes les notifications pour être sûr de ne pas manquer nos prochaines vidéos ! Allez, on commence ! Lorsqu'on possède une fortune estimée à plusieurs centaines de millions de dollars et que l'on aime la mer, c'est très simple, on s'achète un yacht grand luxe, parce que c'est beau et aussi parce qu'on en a les moyens à pardi ! C'est d'ailleurs ce qu'a fait Cristiano Ronaldo en 2020, lorsqu'il s'est payé ce superbe yacht pour la maudite petite somme de 7 millions de dollars, soit environ un peu plus de 6 millions d'euros à l'époque ! D'une longueur de 27 mètres et s'élevant sur 4 niveaux de ponts, ce splendide navire, un Asimut Grande, représente le fleuron de l'industrie navale italienne. Il dispose de 5 cabines spacieuses et somptueusement meublées, ainsi que 6 salles de bain tout aussi raffinées avec des sanitaires et des lavabos élaborés dans les plus nobles matières. Cristiano Ronaldo et sa petite tribu peuvent également profiter du confort de deux salons, d'une cuisine high-tech ainsi que d'une salle à manger en plein air, histoire de se faire de petits dîners en amoureux. Et du côté mécanique, la bête n'a rien à envier aux plus puissantes vedettes de la marine, puisque ce bateau possède deux puissants moteurs de 1900 chevaux, capables de lui faire atteindre une vitesse de 28 nœuds, soit approximativement un peu plus de 50 km heure. Grâce à ce palace flottant, Cristiano Ronaldo et son clan peuvent ainsi savourer de magnifiques moments de Farniente, loin de toute pollution sonore ou visuelle. On ne fait pas partie du club très restreint des milliardaires sans avoir une belle montre suisse à son poignet, c'est la règle. Et cela n'a certainement pas échappé à Cristiano Ronaldo, qui n'a d'ailleurs aucune intention de déroger à cette règle immuable. L'attaquant portugais possède ainsi toute une collection de tocantes helvétiques dont le luxe n'a d'égal que le prix en TTC. Le portugais est en effet toujours prêt à débourser les sommes les plus astronomiques en montres de luxe, et il faut bien dire que l'effet est totalement bluffant. Le coffret à montres de Cristiano Ronaldo est ainsi plein à craquer de Rolex, Donmar Piguet et d'autres horloges de luxe made in Switzerland, toutes plus sublimes et onéreuses les unes que les autres. Mais c'est dans la prestigieuse collection de la marque new-yorkaise Jacob & Co. que le prodige du ballon rond puise ses modèles les plus précieux et les plus clinquants. Tel cet incroyable Chiron tourbillon qui contient une version miniaturisée du moteur de la Bugatti, qui est entièrement serti de diamant. CR7 porte cette montre lorsqu'il se met au volant de sa super voiture Bugatti Chiron afin d'être toujours assorti des pieds jusqu'à la tête. Mais il y a bien un modèle qui surpasse en splendeur toutes les autres montres du footballeur, et qui est une pièce unique au monde que seul lui possède. Cette montre exclusive lui a été très probablement offerte par son nouveau club saoudien, puisqu'elle arbore une jolie couleur vert-hermerode qui est également la couleur principale du drapeau saoudien. D'une valeur de plus de 700 000 euros, elle est sortie de 388 savorites, des pierres ultra-précieuses d'un vert éclatant et qui sont extrêmement rares dans la nature. Les millionnaires possèdent toujours des petits pieds à terre et des résidences secondaires dans les grandes mégapoles, et bien évidemment, Cristiano Ronaldo ne fait pas l'exception. Mais comme le footballeur voit tout en grand, son petit pied à terre à lui mesure un peu plus de 700 mètres carrés, et se situe en plein 5 heures de New York. Car c'est en effet dans la fabuleuse et très select Trump Tower que CR7 s'est acheté un appartement digne d'une suite royale de l'hôtel Hilton. La star d'Al Nasser a en effet dû débourser quelques 18,5 millions de dollars pour acquérir ce joli petit appartement, niché sur la mondialement célèbre cinquième avenue à Manhattan. Le goût immodéré du luxe et du grandiose du footballeur se retrouve dans l'intérieur, avec un design moderne et un ameublement fastueux, minutieusement travaillé à la main et avec les matières les plus nobles et les plus précieuses. Malheureusement pour lui, Cristiano Ronaldo a fini par vendre cet appartement à perte, perdant ainsi un peu plus de 10 millions d'euros à la vente. La raison de cette dépréciation tient plus de la politique que des finances ou de l'immobilier, car c'est à cause du boycott économique de l'ex-président américain Donald Trump, qui est également le propriétaire de la tour, qui porte son nom. Cristiano Ronaldo est indubitablement un virtuose du ballon rond, mais il est également un excellent homme d'affaires, rompu aux techniques de marketing et qui sait très bien comment réinvestir son argent. L'attaquant portugais peut se targuer en effet d'avoir plusieurs hôtels qui portent son nom à travers le monde. Fruit d'un partenariat avec le groupe hôtelier portugais Pestana, ces complexes hôteliers qui portent le nom de CR7 Pestana sont de véritables havres de luxe qui affichent toujours complet. CR7 possède ainsi des hôtels de luxe à Lisbonne, Funtal, Madrid, New York et Marrakech, là où se donne rendez-vous la crème de la jet set mondiale. Sona, jacuzzi, terrain de sport et piscine, sans compter bien entendu le luxe et le raffinement des suites, ces établissements hôteliers n'ont strictement rien à envier aux plus grandes enseignes. Mais il faudra tout de même débourser au moins 200 euros la nuit pour pouvoir y séjourner. Et bien évidemment, à ce prix-là, vous allez devoir vous contenter d'une chambre normale. Rien à voir avec la CR7, suite destinée aux nantis. Cristiano Ronaldo s'est forgé un véritable petit empire immobilier au fil du temps, et grâce à ses salaires au montant mirobolant et à ses contrats fort juteux, il n'est vraiment pas prêt de finir sur la paille. Bien au contraire, car en dehors de ses émoluments pharaoniques, le footballeur portugais est aujourd'hui à la tête d'un patrimoine immobilier plus que conséquent. CR7 possède ainsi plusieurs appartements à Lisbonne, une splendide villa à Marbella, à Sicaturin et Madrid, et un grand complexe sur son île natale à Madère, dont le coût est estimé à quelques 8 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout, car le footballeur possède également une fabuleuse résidence située au bord d'un lac, au Portugal. La valeur de ce patrimoine immobilier atteindrait les 50 millions d'euros, mais ce montant est grandement susceptible d'évoluer à la hausse, étant donné l'inflation mondiale galopante qui sévit ces dernières années. Cela permettra ainsi aux footballeurs d'oublier ou au moins de compenser un peu l'énorme perte de 10 millions d'euros qu'il a dû subir lors de la vente de son appartement à la Trump Tower. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et comme toujours, il s'agit de culture générale. Quel est le nom de la toute première voiture de sport à être fabriquée par le constructeur français Bugatti ? Est-ce option A la Bugatti type 13, option B la Bugatti type 15, ou enfin option C la Bugatti type 177 ? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez des raisons avant la fin de cette vidéo. On continue. Cristiano Ronaldo fait partie des rares privilégiés dans le monde du foot à posséder son propre avion privé. Car oui, contrairement à ce que l'on pense, beaucoup d'entre eux louent. En fait, pour être plus précis, il en possède carrément deux. Un Gulfstream G200 acheté en 2015 et un Gulfstream G650 qu'il a acquis tout récemment. CR7 s'est payé son premier jet privé pour un peu plus de 25 millions de dollars. Mais il a dû débourser pas moins de 64,5 millions pour acquérir le Gulfstream G650. Ce dernier est légèrement plus grand que le modèle G200, pouvant ainsi accueillir jusqu'à 18 passagers, et qui en outre disposent d'une autonomie de vol et une vitesse beaucoup plus conséquente. Mais les deux avions affichent néanmoins le même luxe et le même apparat à l'intérieur, avec des boiseries en bois précieux et du cuir véritable un peu partout, tant et si bien qu'on se croirait littéralement à l'intérieur d'une Rolls Royce. Cristiano Ronaldo peut donc s'envoler à tout moment de jour comme de nuit, et pour des destinations aussi lointaines et exotiques que les îles Vanuatu, Madagascar, ou même la Tasmanie, s'il lui en prend le désir. Cristiano Ronaldo ne réchigne jamais devant la dépense, surtout lorsqu'il est question de briller en société en compagnie de sa compagne, la pulpeuse Georgina Rodriguez. Alors, lorsqu'ils sont de sortie au resto, il n'est pas question pour eux de commander les plats les moins chers, mais plutôt les plus somptueux et les plus chers du menu, et surtout, les bouteilles qui vont avec. Lors d'un passage de même pas 15 minutes dans un prestigieux restaurant londonien, le jeune couple a ainsi déboursé quelques 31 000 euros pour deux malheureuses petites bouteilles de vin. Un comble pour Cristiano, qui jurait, il y a encore quelques mois, ne jamais boire une seule goutte d'alcool, car son père était mort alcoolique. Cela n'a pourtant pas empêché le footballeur vedette d'Al Nasser de vider ses deux bouteilles avec sa chair dulcinée, au point qu'ils ont quitté les lieux en étant très pompettes. Bon, c'est vrai qu'ils n'étaient pas vraiment ivre-morts, mais tout de même, un petit peu de décence, s'il vous plaît. On ne gaspille pas ainsi une telle somme en beuverie stupide, surtout lorsqu'on connaît l'état actuel des populations les plus pauvres à travers le monde, et que l'on soit né soi-même au sein d'une famille indigente. On peut dire que Cristiano Ronaldo a pratiquement tout conquis aussi bien sur les terrains de football que dans le business pur et dur. Le footballeur portugais a d'ailleurs démontré son talent d'entrepreneur avisé à maintes reprises, puisque la plupart de ses investissements, sinon tous, sont extrêmement rentables. CR7 peut donc se reposer sur ses lauriers et contempler de loin le fruit de son travail acharné, mais ce n'est pas ce qu'il a choisi de faire. Bien au contraire, car le portugais ne cesse d'innover en matière d'affaires rentables, comme en témoigne son récent partenariat avec Nike, avec le lancement d'une chaussure Air Force One à son nom. Grâce à ce contrat qu'on imagine très juteux, les fans du footballeur pourront donc porter leur idole à leurs pieds, en déboursant au passage un peu plus de 200 dollars pour la paire. Des centaines de milliers de ses baskets ont d'ailleurs déjà été écoulées à travers le monde, ce qui représente un gain d'argent absolument phénoménal si vous faites un rapide calcul mental. La folie des grandeurs n'est pas seulement le titre du film culte de Louis de Funès, mais c'est également un trait de caractère qui définit les gens immensément riches. Et comme vous vous en doutiez très certainement, Cristiano Ronaldo fait partie de cette dernière catégorie de privilégiés qui n'hésiteront pas, même une seule seconde, à débourser les sommes les plus folles afin de satisfaire leur égo. Comment sinon expliquer ce curieux achat de CR7 ? Une statue en cire, grandeur nature, de lui-même et qu'il a dû payer rubis sur ongles pour un peu plus de 20 000 euros. La statue est certes hyper ressemblante et propose des détails très finement sculptés, mais ce n'est pas vraiment le genre d'objet que vous souhaiteriez avoir dans votre maison. Avec ses cheveux véritables qui proviennent d'Inde, son regard louche et ses sourcils haussés, la statue de Cristiano Ronaldo peut rapidement vous mettre mal à l'aise, surtout si vous êtes seul avec elle dans la pièce. Il n'y a certes pas de quoi faire un remake footballistique d'Annabelle, mais regardez juste ses yeux veuls et sournois pendant quelques secondes et vous saurez alors de quoi je vous parle. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence qui risque bien de vous ébouriffer. Cramponnez-vous bien à vos fauteuils car on passe à la vitesse supérieure et avec cette splendide Bugatti Centodiezzi, on va atteindre les 380 kmh en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Ce bolide surpuissant et pour le moins luxueux et raffiné est le dernier petit joujou en date de Cristiano Ronaldo. Le footballeur vaut d'ailleurs un véritable culte à la marque française puisqu'il possède également une Bugatti Chiron de toute beauté. En ce qui concerne cette superbe Bugatti Centodiezzi, elle a été produite en seulement 10 exemplaires, ce qui fait que CR7 ne risque pas d'en croiser une sur l'autoroute. Mais pour avoir ce privilège de l'exclusivité et pouvoir se mettre derrière le volant de ce luxueux véhicule, le portugais a tout de même dû s'acquitter d'un montant de 8,5 millions d'euros. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces choses hyper chères que possède Cristiano Ronaldo. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A. La Bugatti Type 13 fut en effet la première voiture de sport à sortir des usines Bugatti en 1910. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.